Votre nom, Patrick Cannaire, a été associé ces dernières semaines à votre phrase sur des centaines de Molenbeek qui pourraient exister en France, sur le territoire français, qui ont suscité une controverse nationale, c'est vrai, c'est pas vrai, etc. Est-ce que vous regrettez cette phrase ? Est-ce que vous regrettez la façon dont vous l'avez prononcée qui donnait prise à toutes les raccourcis, toutes les caricatures ? Ce que je regrette, M. Cohen, c'est la caricature et le raccourci que vous venez d'utiliser. Je n'ai jamais parlé de centaines de Molenbeek. J'ai parlé de similitudes, de similitudes potentielles qui pourraient faire penser à Molenbeek. Les mots ont un sens, je crois, pour vous qui êtes journaliste et pour moi qui suis un politique. Il y a des phénomènes de radicalisation. Personne ne peut le nier. Il y a des signes qui existent dans des quartiers dans notre pays. J'ai eu, voilà, peut-être le courage de nommer les choses, d'assumer mes responsabilités, mais maintenant il faut agir. Agir sur tous les fronts, comme tout à l'heure nous avons pu l'évoquer. La rénovation urbaine, la mixie sociale, le développement économique, l'éducation dans ces quartiers, le développement de la laïcité par le secteur associatif. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Si je dénonçais un phénomène sans y amener des réponses et me battre contre ce phénomène, je ne serais pas à ma place. Et donc j'ai utilisé un mot, une phrase qui a ouvert un débat public, manifestement, qui est salutaire. Parce que c'est en connaissant ceux qui veulent mettre en péril le modèle de société qui est le nôtre, que nous pourrons les combattre et surtout prévenir en direction de notre jeunesse.